RTL Matin 7h48, Jérôme Fleurin, votre invité ce matin, le député communiste de Seine-Maritime, Sébastien Jumel. Bonjour, Odronc. Bonjour. Le gouvernement a prévu de baisser le nombre de contrats aidés. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, les juge coûteux et inefficaces. C'est aussi ce que dit la Cour des comptes. Est-ce que ce choix vous inquiète ? Oui, parce qu'on voit bien que le gouvernement a fait le choix d'abord de caliner la finance et dans le même temps de s'en prendre et aux collectivités territoriales avec les 13 milliards d'euros d'économie sur le dos des communes. Sur 5 ans, oui. Sur 5 ans. Et moi je pronostique la mort des communes à la faveur de ce mauvais projet. Et puis de s'en prendre d'une certaine manière aussi à la vie associative qui va subir la double peine avec cette remise en cause des contrats aidés. Nombre d'associations ne savent pas comment appréhender la rentrée et pas seulement à l'île de la Réunion où la rentrée va être décalée. Mais en France entière, beaucoup de salariés sont pénalisés, souvent les plus précaires et les plus fragiles. Mais quand on regarde le bilan, on s'aperçoit qu'une fois sur trois, le recrutement aurait eu lieu de toute façon même sans l'aide de l'État. Alors moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il vaut mieux soutenir l'économie réelle, favoriser le renouveau industriel, structurer des filières pour que les emplois soient durables. Mais il est un fait que pour la vie associative et pour les publics les plus fragilisés, les plus loin de l'emploi, ces emplois aidés étaient un véritable tremplin. J'ajoute que la droite, en majorité dans les régions, vient de remettre en cause les emplois tremplin, ce qui s'additionne comme une double peine pour la vie associative. Alors vous parlez de protéger la finance et en même temps, pour reprendre une expression à la mode, le gouvernement joue sur les deux tableaux. On apprend aujourd'hui qu'il envisage de mettre en place une surtaxe temporaire sur les grands groupes. Il s'agit de trouver 4 milliards d'euros pour compenser la disparition d'une autre taxe. Bref, difficile de dire qu'il prend aux pauvres pour donner systématiquement aux riches. Écoutez, on fera le bilan au bout de quelques mois, mais je considère que les premiers signes sont mauvais. Premier signe, taper sur l'APL. Premier signe, remettre en cause le droit du travail, protecteur des salariés. Troisième signe, envisager l'allègement de l'ISF. Et la taxe dont vous parlez à l'instant ne vise simplement qu'à compenser temporairement la suppression d'une taxe de 3% sur les dividendes que la justice européenne vient d'annuler. Le MEDEF n'est pas content. Oui, écoutez, le MEDEF n'est pas content, mais les cadeaux multipliés à l'égard du MEDEF depuis le début du quinquennat devraient le consoler rapidement. Alors, Sébastien Jumel, votre bête noire, c'est la réforme du Code du Travail, on l'a déjà un peu entendu. Vous vous sentez soutenu par les syndicats ? Je ne vous entends pas beaucoup. Écoutez, à la rentrée, des rendez-vous de mobilisation sont prévus. Nous avons pris le soin, avec Pierre Daréville, qui suivait le texte pour notre groupe, de rencontrer l'ensemble des organisations syndicales. Elles sont très remontées sur ce mauvais projet. Ah bon ? Force ouvrière, Jean-Claude Maïl a l'air plutôt conciliant. Écoutez, on verra... Philippe Martinez de la CGT, on n'entend pas beaucoup ? On verra à la fin des discussions. Philippe Martinez a appelé une mobilisation le 12 septembre. La remise en cause des indemnités prud'homales et le plafonnement des indemnités, l'inversion de la hiérarchie des normes, la mise en place d'un contrat chantier qui est en fait ni un CDI ni un CDD, sont autant de sujets qui préoccupent les salariés. Nous avons mis l'été à profit pour sensibiliser les salariés sur cette entreprise de casse du droit du travail. Parce que moi, je ne perds jamais l'occasion de dire que le droit du travail protège les salariés, mais permet aussi de protéger l'emploi. J'ai fait cette démonstration-là dans le débat parlementaire. Vous pouvez dire qu'aujourd'hui, la rentrée sociale sera agitée pour le gouvernement ? Mais écoutez, moi, je ne parle pas au nom des organisations syndicales. Mais je vois, comme vous, que d'abord, l'état de grâce du président Macron n'a pas duré longtemps. Il dévisse et il dévisse sérieusement dans les sondages parce que, d'une certaine manière, il multiplie les cadeaux à l'égard des plus aisés et il multiplie les attaques à l'égard de la France qui travaille, de l'économie réelle, des 6,5 millions d'allocataires des APL, pour ne citer que ces sujets-là. Et puis, la menace à l'égard des services publics, notamment des services publics de proximité, à travers l'asphyxie des collectivités locales, risque de réveiller les territoires oubliés. Vous faites partie des nouveaux députés, Sébastien Jumel, vous avez été élu cet été. Vous avez l'impression d'être utile à l'Assemblée, de pouvoir peser ? Parce que vous savez bien que sur la loi travail, le texte va passer. Alors, on a un gouvernement qui a décidé d'y aller au bulldozer. Et on a une majorité qui, pour l'instant, marche au pas, une majorité godillot, soliveau, même s'il y a eu quelque couac à l'allumage. Mais l'opposition que nous représentons est utile, parce que d'abord, elle sonne l'alarme, elle sonne l'alerte, et puis elle est force de proposition. À la faveur de la loi travail, à la faveur de la loi sur la moralisation de la vie politique, nous avons non seulement résisté au mauvais coup, mais proposé des alternatives à l'orientation libérale de ce gouvernement. Mais vous pouvez peser. Votre collègue de la France insoumise, François Ruffin, dit, je le cite, l'Assemblée c'est du flanc. Je pense que François, avec qui je siège en commission économique, sait que nous avons un rôle utile. D'abord pour faire rentrer la voix du peuple à l'Assemblée nationale. Pourquoi dit-il cela, alors ? Parce qu'il a le sentiment, comme nouveau député, que le gouvernement est sourd, pour l'instant, aux propositions de l'opposition. Et qu'il est même sourd, tout simplement, au Parlement, qui a été muselé depuis le début de la mandature. Mais moi je pense qu'on peut être utile parce qu'on a vocation à faire rentrer la voix du peuple à l'Assemblée nationale et la voix des territoires. Alors juste Sébastien Jumel, vous étiez, il y a encore peu de temps, maire de Dieppe. Vous êtes depuis longtemps élu local. Vous avez, après vos études, rejoint le parti communiste. Vous êtes un professionnel de la politique. Est-ce que vous avez déjà travaillé dans une entreprise ? Je vois à travers cette question les effets de mode à travers Macron qui dit je ne représente la société civile. Je ne représente pas la société militaire. Je suis l'émanation d'un territoire. Un maire est profondément connecté aux réalités de l'économie locale, des PME, PMI, du milieu associatif, des quartiers populaires, du milieu rural. Vous savez, moi je suis capable de parler de la pêche, des verriers, des salariés d'Alpine et je n'ai pas le sentiment d'être plus déconnecté que ceux qui à l'Assemblée en ce moment sont les héritiers, au sens bourdieu du terme, des banquiers et les représentants et les ambassadeurs des start-up et des économies virtuelles. Mais c'est une question plus personnelle. Pourquoi vous n'avez pas choisi à un moment de travailler dans une entreprise au lieu de faire que de la politique ? J'ai commencé dans ma vie en travaillant dans la fonction publique territoriale, effectivement toujours en ayant mon engagement en tête, mais un engagement qui n'est pas un métier, qui vise à faire rentrer la voix de la France qui souffre. Vous n'avez pas une vision abstraite du monde du travail, c'est ça ma question ? Non, je pense que je peux vous amener dans un grand nombre d'entreprises et vous verrez que notre connaissance du monde salarié, du monde dans l'entreprise, souffre la comparaison avec ceux qui fréquentent la finance et les banquiers. Sébastien Jumel, on en parle depuis ce matin, Brigitte Macron se confie pour la première fois comme première dame dans le magazine Elle qui sort demain, c'est donc la première fois qu'elle s'exprime. L'Elysée a renoncé à faire une loi pour créer un statut de la première dame, il y aura une charte, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou est-ce qu'il aurait fallu faire une loi ? Oui, c'est heureux qu'on ne fasse pas rentrer la première dame dans la loi. Elle n'a, à ma connaissance, pas été élue. Une charte pour avoir de la transparence me semble une bonne idée. En même temps, moi je suis très attentif à ce qu'on ne soit pas dans une américanisation de la vie politique et une pipolisation de la vie politique. Elle est populaire, plus populaire que son mari. Oui, puis avec la politique que le président Macron mène, ça risque de durer et même de s'amplifier. Mais au bout du compte, le président Macron a été élu par elle et donc elle a un rôle d'accompagnatrice, de première dame de France, ni plus ni moins. Vous souhaiteriez l'avoir un peu plus ? Non, ça ne m'empêche pas de dormir ni ça me motive le matin. Merci beaucoup Sébastien Jumel d'avoir été notre invité, député communiste de Seine-Maritime. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée et donc on vous entendra encore à la rentrée sur la loi travail. Tout à fait. Si j'ai bien compris. Merci beaucoup, bonne journée.